Conte de fées en français La baguette magique C'était une époque où les gens croyaient aux fées, aux anges et aux êtres d'autres mondes qui nous auraient visités pour faire leurs affaires. Cette histoire commence au pied de la montagne en Norvège, par une nuit d'hiver très froide dans un château qui avait besoin urgent de réparation. C'était l'anniversaire de Hulda, la petite maîtresse du château. Tous ses amis s'étaient réunis et il y avait des jeux et une telle gaieté que même le vieux château semblait rire et se ravir avec ses enfants si heureux. Et puis arriva l'annonce du gâteau d'anniversaire. « Les enfants, il est temps ! » « Le gâteau ! Le gâteau ! » À l'époque, un gâteau n'était pas de la nourriture ordinaire car aux anniversaires, le gâteau lui-même cuisinait un peu de sa propre magie. C'était un tel rituel que pendant la préparation du gâteau d'anniversaire, la mère de l'enfant qui préparait le gâteau mettait une bague dans le mélange. Lorsque le gâteau était coupé, celui qui recevait la part avec la bague avait droit à un souhait qu'aucune fée raisonnable ne pouvait refuser. Plein d'excitation, les enfants étaient assis autour de la table en regardant le gâteau. Qui allait obtenir son souhait ce soir ? Si j'avais un vœu, je demanderais un chat blanc poilu avec des yeux bleus. Je vais demander un avion qui peut devenir grand dans lequel je peux voler quand je veux. Et moi, je veux une poupée qui peut me parler. Qu'est-ce que tu veux, Hulda ? Hum... Je ne peux pas penser à quoi que ce soit. Quoi ? Allez ! C'est ton anniversaire ! Comment est-ce que tu peux ne pas faire de vœux ? Hum... Peut-être que je vais juste demander que tous vos soins se réalisent. Alors, on le coupe ? Eh bien, le gâteau fut coupé un par un. Les morceaux furent coupés, passés à chacun. Puis, un par un, ils mordirent dedans. Mais personne n'eut la bague. Attendez. C'était quoi ce son ? Hein ? La bague ! C'est dans ma part ! Et pendant que tout le monde regardait avec admiration, la plus petite, mais plus brillante lueur de lumière se forma sur la table près de Hulda. Puis, leur apparure des ailes. Et une fée apparut, rayonnante, scintillante, pas plus grande que votre poing. Tenant sa baguette exquise, parsemée de rubis et de diamants, avec une tête d'or qui brillait comme le soleil, prête à accorder à Hulda son souhait. Ah ! Ah ! Joyeux anniversaire, Hulda ! Quel est ton souhait que je puisse le réaliser ? Hulda regarda la fée. Et à ce moment, elle fut envahie par le désir intense de posséder la belle baguette de la fée. Ah ! S'il vous plaît, puis-je avoir votre magnifique baguette ? Mon cœur a tellement envie de la posséder. À ce moment-là, la fée perdit son éclat et devint transparente. Elle faillit s'engloter. Hulda lui demanda... Vous ai-je souhaité quelque chose de mal, oh, chère, chère fée ? Oh ! Tu as demandé non seulement ma baguette, mais aussi ma vie ! Mais comment une fée sans sa baguette magique pourrait faire le bien dans le monde ? Et maintenant, les gnomes du monde souterrain voudront m'emprisonner, car s'ils parviennent à emprisonner une fée, leurs pouvoirs pour créer des troubles dans le monde augmenteront ! Ah ! Je ne savais pas ! Je suis tellement, 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 tellement désolée ! J'ai pensé que vous auriez beaucoup de baguettes. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne veux plus de votre baguette. S'il vous plaît, gardez-la. Je dois t'accorder ton souhait, Hulda ! Donc, tu dois avoir ma baguette. Mais garde-la en toute sécurité et ne la donne pas à un gnome, s'il te plaît. Peut-être que je te reverrai un jour. Tiens, cette baguette est à toi maintenant. Hulda était horrifiée par le mal qu'elle avait causé à la fée. Elle garda la baguette dans une boîte en bois, la verrouilla, et puis porta la boîte partout où elle allait pour garder la baguette toujours en vue. De nombreux mois s'écoulèrent. Des nouvelles telles que d'une fée qui a dû renoncer à sa baguette eurent en effet une très grande nouvelle dans les autres mondes. Un gnome en entendit parler. Et il ne voulait rien de plus que d'emprisonner une fée. Alors, il se déguisa en colporteur et arriva au château de Hulda pour voler la baguette. Il prit soin de choisir un jour et une heure où Hulda serait toute seule à la maison. Il porta des chaussures très hautes pour paraître plus grand, couvrit son visage vert avec un sac sur lequel il mit un sort disant que celui qui poserait les yeux dessus voudrait voir ce qu'il y a dedans. Puis, il cria pour que Hulda puisse l'entendre. Collier, bracelet, baguette, boucle d'oreille, « Pas de bijoux plus beaux que ceux-ci ! Regardez, oiseaux d'or et d'argent, serpents de diamants et de rubis, arbres et animaux, sculptés dans le saphir et l'ambre, perles et émeraudes ! » Hulda, qui jouait dans le jardin, entendit l'appel du gnome. Et le moment où elle posa les yeux sur le sac, elle fut frappée par le sort. Et elle courut dans le jardin pour voir les bijoux. « Attends ! Laisse-moi donc voir tes bijoux ! S'il te plaît ! » « Alors quoi ? Ici ? » « Je ne peux pas te laisser rentrer dans la maison, car je suis seule ! » « Qu'est-ce qu'il est advenu de notre monde ? » « Maintenant, même les enfants ne feraient pas confiance à un vieil homme malade. Et l'inviter à la maison pour lui donner un verre d'eau dans cette chaleur ! » « Ah ! Je suis tellement désolée ! » « S'il te plaît, rentre ! » Et quand le gnome arriva à la maison, ses yeux devint rouges, car il sentit la présence de la précieuse baguette. Il toussa lamentablement. Quand Hulda courut pour lui chercher un verre d'eau, il alla à la boîte et partit en courant avec. Un bracelet tomba de son sac. Quand Hulda entendit et vit que la boîte manquait, elle courut après le gnome. « La baguette ! Rends-moi la baguette ! Tu es un gnome ! Reviens ! » Le gnome regarda Hulda, puis au pied d'un grand sapin, il martela la terre deux fois. Avec son pied, la terre trembla et un trou apparut. Le gnome sauta dedans et le sol se referma avant que Hulda puisse y arriver. Hulda s'assit là et sanglota. « J'ai... j'ai perdu la baguette de la pauvre fère ! Qu'est-ce que j'ai fait ? » Hulda était rongée par le désespoir. Elle garda le bracelet du gnome en toute sécurité, en espérant ardemment qu'un jour, il pourrait l'aider à récupérer la baguette magique de la fée, d'une manière ou d'une autre. Une année s'écoula ainsi, et quand son anniversaire vint à nouveau, ce ne fut pas une fête joyeuse, car tous les enfants étaient encore tristes pour la fée et ils voulaient tellement aider Hulda et la fée. Donc, cette fois, quand le gâteau fut apporté... « Que souhaiterons-nous ? » Celui qui obtiendra la bague souhaitera que Hulda sache comment ramener la baguette à la fée. « Feriez-vous tout ça pour moi ? » « En effet, nous le ferions. » Alors, quand l'un des enfants trouva la bague, sans plus y réfléchir, l'enfant fit un souhait. « Je veux que Hulda sache comment ramener la baguette à la fée. » La salle fut remplie d'une lumière bleue qui venait du bracelet que le gnome avait laissé tomber. Hulda alla à la commode pour le récupérer. L'oiseau, sur le bracelet, devint vivant et dit... « Lorsque le temps change et qu'une année passe à une autre, le gnome sortira du monde souterrain. Suivez-le alors dans son monde et rappelez-vous seulement que ce qu'ils veulent leur appartient, pas ce qu'ils achètent. Dans leur monde, la preuve est ce qui importe le plus. Sinon, une vérité est aussi bonne qu'un mensonge. » Et la lumière s'évanouit et l'oiseau redevint de nouveau sans vie. « Waouh ! C'était quoi, ça ? Je ne savais même pas que les oiseaux de bracelet pouvaient parler ! » « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? » « Je... je réfléchis... Quand une année passe à la prochaine, quand une année passe à la prochaine, c'est... le jour de l'an ! Et c'est minuit ! Oui, oui ! À ce moment-là, quand la Terre s'ouvrira, je vais sauter dans ce trou, dans le sol. Et le reste... Seulement, qu'est-ce qu'ils veulent n'est pas le leur ce qu'ils achètent. Dans le monde, la preuve est ce qui importe le plus. Sinon, une vérité est aussi bonne qu'un mensonge. Je ne le saurais jamais tant que je n'y serai pas. Tu iras dans le monde des gnomes ! Ça pourrait être dangereux ! Pas aussi dangereux que de vivre toute ta vie en prison, n'est-ce pas ? Je vais y aller ! À partir de ce jour-là, Hulda porta le bracelet tout le temps en espérant que l'oiseau redeviendrait vivant à nouveau et l'aiderait. Mais l'oiseau restait immobile et sans vie. La nuit du nouvel an, Hulda alla près du sapin et attendit avec ses amis. Au moment où l'horloge sonna douze coups, la Terre trembla et s'ouvrit. Le gnome sortit du trou. Mais Hulda et ses amis s'en emparèrent et le repoussèrent à l'intérieur du trou juste au moment où il était sur le point de se fermer. Et Hulda sauta après lui. Elle tomba pendant très, très, très longtemps jusqu'à ce qu'elle atterrisse finalement sur un bouquet de champignons. C'était la salle d'audience du roi des gnomes. Ma foi, qu'est-ce qu'on a là ? Un humain ? Votre Altesse ? Gérie, qu'est-ce qu'elle fait ici avec toi ? Euh, je ne sais pas, Votre Altesse. Hulda ne savait pas tout à fait quoi dire. Et quand vous ne savez pas quoi dire, la vérité est généralement la meilleure option. Je... je... Je suis venue ici pour reprendre la baguette de la fée. La baguette ? Pourquoi, chérie ? Tu n'as pas dit que tu l'avais volée ? Oh ! Oui, oui, euh... bien sûr. Euh... je... je l'avais volée. Alors... La baguette nous appartient, humain. Rentre ! Hulda n'allait pas simplement s'en retourner maintenant. Elle réfléchit intensément, puis les mots de l'oiseau du jour de son anniversaire devint soudainement très clairs. Non, votre Altesse, il ne me l'a pas volée. Euh... non... Je... je l'ai volée ! Je... je l'ai volée ! Je l'ai volée ! Tu te souviens ? Alors, pourquoi as-tu laissé ça derrière toi ? Il a fait un échange avec ce bracelet. Ce n'est pas un vrai vol, n'est-ce pas ? C'est comme s'il m'avait payé pour la baguette, n'est-ce pas ? Non ! Oh oui ! C'est notre bracelet ! Géry l'avait volée à la reine des nids d'oiseaux. Géry, comment oses-tu en fait acheter quelque chose et nous dire que tu l'as volée ? Comment oses-tu ? Géry, comment oses-tu ? Géry, 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 comment oses-tu ? Je l'ai laissé tomber par erreur. Mais ça ne compte toujours pas comme un vol, n'est-ce pas ? Rends-lui la baguette ! Elle ne nous appartient pas ! Et garde ! Mettez-la en prison pour ne pas l'avoir volée ! Maintenant, attendez un instant. Est-ce que j'ai bien entendu ? Les gnomes n'ont absolument rien pris qui ne leur appartienne pas. Et pour que quelque chose leur appartienne, elle doit être volée ! Quoi ? Vraiment ? Je suis content qu'on vive parmi les humains, n'est-ce pas ? Eh bien, la baguette fut rendue à Hulda et elle retourna aussitôt au pied du sapin. Et cette nuit-là, que vit Hulda ? La fée dans sa chambre. Fée ! Oh ! Cher, cher fée ! J'ai rapporté ta baguette ! Je suis tellement, tellement, tellement désolée ! Comment tu as dû souffrir sans ça ? C'est bon, Hulda ! Tu vois, je vais bien ! Quoi qu'il s'est passé, c'était pour le mieux parce que maintenant que ma baguette est revenue de chez les gnomes, aucun gnome jusqu'à la fin des temps ne sera en mesure de la voler plus jamais ! Merci Hulda ! Merci beaucoup ! La fée retourna dans son monde, laissant à Hulda une leçon très importante. Hulda apprit à ne plus jamais désirer quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada